Nous recevons sur ce plateau de la matinale M. Alpha Thiam, président de Force Nouvelle. M. Thiam, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mme Goum, plaisir partagé. Une coalition qui porte votre nom vous a investi ce week-end pour l'élection présidentielle. Sur quoi se fonde cette candidature ? Qu'est-ce qui l'a motivé ? Candidature motivée essentiellement par l'appel du devoir. En tant que Sénégalais, nous sommes interpellés par une situation qui aujourd'hui s'aggrave d'année en année, de mandat à mandat, on ose dire. On a l'impression que depuis 1960, nos dirigeants ont eu à se tromper sur leur démarche politique. Je le dis humblement. Avant de parler d'émergence, de développement, nous pensons qu'il faut d'abord s'assurer que notre pays puisse retrouver totalement sa souveraineté. Sans souveraineté nationale, il ne peut pas y avoir d'indépendance. Donc sans indépendance, sans souveraineté nationale, on ne peut pas parler d'émergence et on ne peut pas parler de développement. Parce qu'on devient un pays dominé, un pays dépendant et un pays qui souffre généralement de sa dépendance par rapport à l'Occident, par rapport à l'Europe et particulièrement par rapport à la France en étant une ancienne colonie. Donc on a constaté aujourd'hui que le pays va mal sur un certain nombre de domaines, sur un certain nombre d'axes. Il y a l'inflation, il y a un recul démocratique, il y a aujourd'hui une baisse des valeurs, manque de citoyenneté, absence de civisme. Et toutes ces choses aujourd'hui font que nous sommes obligés de prendre nos responsabilités par rapport à l'appel qu'un certain nombre de personnes ressources, des personnalités remarquables, des identités fortes qui sont dans notre parti, d'autres qui sont dans d'autres partis, des quelques associations nous ont interpellés pour nous demander de poser notre candidature. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie, qui a été concertée et d'un certain nombre de constats, de retours ou d'écoutes des préoccupations des Sénégalais, nous étions obligés de prendre position et venir proposer aux Sénégalais notre vision, nos priorités, notre programme et positionner les acteurs des forces nouvelles en se disant que nous travaillons sur une démarche d'ouverture et une démarche de co-construction. Nous faisons appel à l'ensemble des Sénégalais, nous faisons appel aujourd'hui à l'ensemble des forces visites de la nation, à l'ensemble de l'agence pour pouvoir nous rejoindre et qu'on puisse travailler sans parti pris, sans considération aucune de partis politiques, de mouvements, de mouvements citoyens, associatifs, etc. De tous bords politiques. On peut se retrouver dans une nouvelle façon de travailler en mode sync, build, run et disrupter aujourd'hui la politique au niveau du Sénégal. Dans votre discours d'investiture, l'on a noté des mots forts tels que changement, souveraineté, indépendance, supprimer le système. Êtes-vous un anti-système ? Définitivement, si on a remarqué que le Sénégal a souffert de plus de sept siècles, quelque part, d'esclavage, on passe sur 250 ans de colonialisme. On subit depuis 1960 le néocolonialisme. Le système n'est ni plus ni moins que la domination travestie sous différents mots, mais nous vivons toujours sous un système de mental slavery. Nous avons une mentalité d'esclaves aujourd'hui qui subsiste, que nous voyons, qui perdure, et il faut mettre fin aujourd'hui à tout système de dépendance. On ne peut pas développer un pays alors que ce pays est dominé par des étrangers. Le Sénégal a besoin de retrouver son autonomie, de retrouver la pleine mesure et d'être maître de son destin pour pouvoir se relever. Sur quel levier comptez-vous justement vous appuyer pour rendre le Sénégal au Sénégalais, comme vous l'avez promis dans votre discours, d'invastiture ? Le Sénégal, le Sénégalais, commence déjà par la revue aujourd'hui de notre constitution. Nous, nous appellerons à une constitution. Nous appellerons à devoir retravailler notre constitution, à l'adapter. Nous avons hérité d'une constitution qui est la constitution de 1958 en France, la constitution de De Gaulle. Cette constitution correspond à la maturité démographique, à la maturité sociologique de la France. Ce n'est pas la constitution du Sénégal. Non, c'est une constitution qu'on nous a imposée juste après les indépendances et qui donne un trop plein de pouvoir au président de la République et au pouvoir exécutif. Nous, nous entendons échanger, bâtir une constitution qui correspond aujourd'hui aux réalités du Sénégal, des Sénégalais et des Sénégalaises. Quelque chose qui reflète un peu plus notre identité nationale et qui correspond encore beaucoup plus à notre valeur. La France a eu besoin en 1958 de faire une constitution qui sépare l'Église et l'État. Si nous héritons de cette constitution, nous avons du mal parce que nous héritons d'un système qui est laïque où on nous dit qu'il faut séparer la religion et l'État. Donc, il faut séparer pour un pays à 95% de musulmans, il faut séparer l'islam et l'État. Il y a des réalités sur lesquelles, aujourd'hui, nous sommes obligés de camper notre propre identité nationale, notre besoin, nos systèmes de valeurs et qui ne sont pas le même système de valeurs que la France dont nous héritons aujourd'hui la constitution. Ça, c'est un point. Il faut partir des besoins des Sénégalais parce que nous avons un programme qui s'appelle Défendre le Sénégal et les Sénégalais. Qui prétend défendre le Sénégal et les Sénégalais commencent par regarder tout ce qui se fait contre le Sénégal et qui devrait être fait pour le Sénégal. Si nous nous rendons compte que des contrats ont été signés, et beaucoup de contrats ont été signés depuis des décennies et des décennies, et ces contrats, aujourd'hui, sont des contrats juridiquement qu'on peut qualifier de contrats léoniens. Ces contrats devraient être revus, renégociés. Il y a un certain nombre de sociétés qui sont des sociétés de souveraineté. Tout ce qui relève de la souveraineté nationale, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit le transport, que ce soit les télécommunications, et bien d'autres systèmes, aujourd'hui, il nous faut, dans ces domaines d'activité stratégique pour le Sénégal, nous devons travailler à nationaliser ces sociétés. Si on ne les nationalise pas, travailler à ce que l'État monte dans le capital social de ces sociétés pour être un minimum majoritaire à 51%. Voilà c'est quoi, aujourd'hui, un pays fort et qui se respecte. Les domaines de souveraineté doivent rester des domaines gérés par l'État. Dans votre contrat social, vous parlez de libération des détenus, dont Ousmane Sonko. Aujourd'hui, la démocratie sénégalaise souffre beaucoup d'intellectuels, l'affirme en tout cas, et des défenseurs de droits humains. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de notre démocratie actuelle ? Nous constatons, comme tous les Sénégalais, que notre démocratie s'est affaissée. La démocratie sénégalaise a marqué des reculs extrêmement lamentables. Nous avons mal pour notre démocratie. Nous avons mal, aujourd'hui, au Sénégal, de voir nos institutions filipendées ou de voir nos institutions travesties ou utilisées pour régler des particules personnelles ou régler des conflits personnels. Là, ce n'est pas le propre d'une bonne démocratie. La démocratie sénégalaise est en retard, aujourd'hui, par rapport à l'avancée que nous avons connue en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et nous avons peur que cet état de fait puisse dégénérer sur des situations où, comme ça s'est fait au Mali, en Guinée, au Burkina, etc. Nous avons peur que cette situation puisse nous amener là où nous ne voulons pas que le Sénégal aille. Nous ne voulons pas que ce régime finisse entre les mains des militaires. Il faut que le Sénégal puisse respecter sa démocratie. Il faut que les Sénégalais puissent vivre dans un état de droit, dans un pays qui se respecte et une démocratie à la hauteur des enjeux pour les Sénégalais. Et vous trouvez un lien entre ce problème-là de la démocratie et ces arrestations notées dernièrement au Sénégal, une tension sociopolitique que nous vivons au moins depuis trois ans ? Oui, ces tensions ont connu leur paroxysme. En 2021-2023, c'est lamentable de voir le Sénégal procéder à des décomptes macabres, suite à des manifestations ou suite à l'exercice de droits qui sont des droits inscrits dans notre Constitution. Des manifestations ne doivent pas donner lieu à des répressions meurtrières, à des répressions où on voit des encagoulés, où on se pose des questions. Est-ce que c'est le pouvoir qui profite de cette situation ou est-ce que c'est l'opposition qui en profite ? Tout le monde se pose ces questions-là. Comment nous en sommes, nous, arrivés à cet état où, à la suite des manifestations, on décompte des morts ? Ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas juste, ce n'est pas respecter le Sénégal, ce n'est pas respecter les Sénégalais et les Sénégalaises. Nous attendons de la solidarité. Nous attendons une justice impeccable. Nous attendons un pouvoir judiciaire totalement libre et qui n'est pas tenaillé par le pouvoir exécutif. Nous attendons une justice neutre, transparente, forte et juste. Parce qu'elle ne l'est pas actuellement ? On se pose des questions. Tous les Sénégalais se posent ces questions-là. Dès qu'on parle de la justice, on parle de justice, de Kouma Amdeï, de justice Kouma Amondeï. Ça, c'est quelque chose qui est lamentable. Nous n'en voulons pas. Nous voulons redresser aujourd'hui le pays. Et redresser le pays, redresser la démocratie, passe par un travail à faire pour rendre la justice autonome. Voilà. Alors, nous allons vers une élection, vers aussi des passages pour les candidats, le parrainage, entre autres. Vous n'avez pas de crainte parce que ce sont aussi des outils que beaucoup ont décriés. Il n'y a pas assez de transparence. Vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. Comment comptez-vous gérer ces étapes-là qui, une fois franchies, vous conduire à l'élection présidentielle du 25 février prochain ? Double crainte, je veux dire. On a vu des craintes sur chaque candidat, déjà, avec sa possibilité d'aller répondre positivement et recueillir le parrainage des Sénégalais et des Sénégalaises. On a vu des candidats également qui ont pu recueillir plus que ces chiffres demandés et qui, au fini, se sont retrouvés, renvoyés ou ne figurant pas sur la liste des candidats. Donc, on ne sait par quel truchement on leur a dit que vous avez des doublons ou la moitié de leurs candidats sont des doublons. Donc, on ne pense pas que les Sénégalais sont tellement mauvais pour venir dire « Ok, je vais parrainer un candidat et parrainer un deuxième, voire un troisième candidat ». Donc, on se pose des fois la question pour savoir véritablement qu'en est-il de ces éliminations non souhaitées. Voilà. Mais, n'empêche, nous devons aller chercher, nous tous, comme tous les candidats, les parrainages pour pouvoir participer au joug électoral à venir. Et nous le ferons. Et nous sommes assez avancés sur le processus. Vous attendez à une élection transparente, libre, inclusive ? C'est un souhait. Toute élection qui se passe partout dans le monde, on veut que ce soit des élections libres, transparentes, équitables, etc. Encore plus au Sénégal, nous sommes devant un tournant majeur. Parce que si on contextualise, il y a un vent de bruit de bottes un peu partout dans la sous-région. Et nous n'aimerons pas que ces injustices ou des situations calamiteuses mènent le Sénégal à des crises où l'armée est obligée de prendre le pouvoir. Nous ne le souhaitons pas. Ces élections devront être des élections les plus transparentes, les plus crédibles de l'histoire du Sénégal. Il faut les ouvrir. Et nous appelons le président de la République à prendre les dispositions nécessaires pour que les observateurs internationaux soient un peu partout sur le territoire national. Que les zones où on a connu jadis des tensions sur le plan électoral, que ces zones-là fassent l'objet d'une vigilance particulière pour que ce qui s'était passé sur les années précédentes ne puisse se répéter. Et ces élections, j'insiste, devront être des élections véritablement justes, véritablement transparentes. Vous l'espérez carrément. Il n'est pas candidat. Ce sera la dernière question. Il n'est pas candidat, mais il a désigné le candidat de sa coalition ce week-end. Il a aussi promis de s'investir pour une victoire éclatante de sa coalition au soir du 25 février. Ça ne vous laisse pas croire peut-être que tout ce qui pourra être fait afin qu'il reste au pouvoir le sera ? Oui, c'est un précédent quand même relativement dangereux. Nous saluons d'abord la décision prise par le chef de l'État de ne pas briguer un troisième mandat. La sagesse aurait pu le poursuivre au point qu'il aurait dit j'organise des élections libres transparentes pour l'ensemble des candidats. C'est une compétition totalement ouverte et personnellement, je ne compte pas m'investir. Je laisse les acteurs et je laisse surtout le Sénégal choisir son futur président. Nous avons eu mal quand nous avons appris qu'il voulait rester dans le jeu. En voulant s'investir aux côtés du candidat qu'il désigne, ça nous rappelle des situations similaires qui se sont passées avec Poutine en Russie. Cela ne grandit nulle part et nullement une démocratie. Nous ne voulons pas que le Sénégal soit une république bananière où c'est par des truchements politiques que l'on prenne un président ou que l'on choisisse un président qui va devoir gérer le pays sur cinq ans avec tout ce que ça peut comporter comme risque si véritablement c'est un président qui est mal élu ou qui ne correspond pas véritablement au choix des Sénégalais. Il y a un risque qui est énorme. Déjà qu'un des plus gros candidats qui potentiellement est un candidat qui serait présent au deuxième tour a été éliminé. Tout comme nous rappelons qu'un autre candidat potentiellement qui pouvait être au deuxième tour de notre élection a été également éliminé de la même manière. En 2019, Karim Ouad également a été éliminé de la même manière. Donc on se retrouve avec Karim Ouad éliminé, on se retrouve avec Khalifa Sale éliminé et là on se retrouve avec Ousmane Sonko éliminé du jeu. Il y a de quoi, avec beaucoup d'insistance, se poser des questions sur la manière dont le président Sale traite nos institutions, traite aujourd'hui ses opposants. Et on ne peut pas ignorer la phrase qu'il a eu à prononcer en 31 décembre en disant « je réduirai l'opposition à sa plus simple expression ». Ce n'est pas souhaitable dans un pays, ce n'est pas souhaitable dans une démocratie, ce n'est pas un président fort avec l'estime que toute la population doit avoir pour un président qui doit sortir, qui doit quitter le pouvoir et qui prend la décision de quitter le pouvoir, Macky Sale nous amène à un choix quand même assez difficile, un peu inquiétant, mais qui ne peut pas satisfaire les Sénégalais. Parce que les Sénégalais ont vu le dialogue et ont voulu que le dialogue puisse se faire. Et le dialogue a encore sa place, même aujourd'hui au plein mois de septembre, à la veille des élections, à six mois des élections, le dialogue doit pouvoir se faire pour que l'ensemble des candidats puissent de manière inclusive participer à cette compétition électorale à venir en 2024. Pour l'avenir du pays, c'est important pour cette année, en 2024, que les Sénégalais puissent choisir un candidat sur la base de programme, sur la base de vision, sur la base de priorité où ils peuvent se reconnaître sur le candidat. Majoritairement, aujourd'hui, on peut dire qu'Osmane Sonko compte au niveau de l'électorat du Sénégal. Nous tous, comme candidats, nous souhaitons des élections où l'ensemble des candidats sont présents sur la ligne de départ. Et les Sénégalais pourront choisir librement le candidat de leur choix sur la base des propositions qui seront formulées. C'est le mot de la fin pour cet entretien de la matinale. Merci, M. Al-Fatiam, d'avoir été notre invité. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup, Mme Gop.